Parce que le jour de match, il faut toujours faire ses ongles, il faut toujours être au top. J'ai des routines avant de rentrer sur le terrain, avant chaque match. C'est assez long. Quand on arrive dans le vestiaire, j'aime bien préparer mes petits morceaux de strap pour straper mes doigts, les morceaux de strap pour mes chaussures. Et après, je mets mon casque et je sors en dehors du vestiaire pour pouvoir me préparer au calme, faire mes étirements et la mise en route pour l'échauffement. Souvent, je ne suis pas trop stressée parce que le stress est négatif pour moi, personnellement. Et quand j'ai de la tension, je suis plutôt silencieuse et dans mon coin. L'équipe de France de handball, c'est une grande famille. On reste très à l'écoute entre nous. Le jour de match, je n'ai pas de planning précis. À part que le plus important, c'est de prendre mon petit déj quand je me réveille et trouver un moment, que ce soit dans la matinée ou avant ma sieste, de faire mes ongles. Parce que le jour de match, il faut toujours faire ses ongles, il faut toujours être au top. Pour évacuer ma pression, si c'est vraiment avant le match, c'est surtout la musique avec mon casque. Et si c'est la journée que je sens que je suis un peu tendue pour x ou y raison, c'est me balader avec mes deux chiennes. Ça me permet vraiment de vider l'esprit et de penser à autre chose et penser juste au moment où on se balade et profiter de leurs frais. Alors j'ai deux gros bébés, je les appelais, c'est mes bébés. C'est Prada, la maman, et Simba, la plus petite. Elles ont bientôt 6 et 3 ans. C'est surtout quand on joue à la maison que je peux les balader avant le match et ça me procure une sensation de liberté, vraiment de me recentrer sur moi-même et mes deux chiennes. En équipe de France, j'ai trois routines avec mes coéquipières. Laura Flipp, on se tape dans les mains toujours en dernier quand on rentre sur le terrain. Sarah Bouctit, j'ai un check avec elle depuis que j'ai joué à Messon de balle. Et Léna Granvaux, depuis que je joue à Nantes, j'ai aussi un check avec elle. Sarah Bouctit, c'est assez facile. En fait, on lève, on se touche les hanches et on redescend et après on fait ça. Quand j'ai mon moment à moi toute seule, vraiment le vide dans ma bulle, ça dépend des situations. Soit j'essaye de remettre dans l'ordre, dans ma tête, ce qui est le plus important pendant le match, les premiers objectifs, les sous-objectifs. De penser à comment mon adversaire va jouer face à moi ou qu'est-ce qu'ils vont nous proposer. Ou sinon, vraiment, rien à voir avec le handball. C'est « Oh, mais qu'est-ce que je peux mettre la prochaine fois quand je vais aller dîner ? » C'est vraiment, ça dépend des ambiances. J'avais un objet fétiche il y a quelques années. C'était ma chaîne en or avec laquelle je jouais. Elle est toujours accrochée à ma brassière. Sauf que, bon, je l'ai cassée quatre fois pendant un match. J'ai perdu tous mes pendentifs et je me suis dit « Ça commence à coûter cher quand même de racheter toujours une chaîne en or. » Du coup, je la laisse dans le vestiaire. Mais je n'ai pas d'objet fétiche maintenant que j'emporte avec moi sur le terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada